Valoriser le patrimoine naturel gabonais et le transformer en produits cosmétiques de qualité, telle est l'oeuvre d'une compatriote issue de la diaspora. D'ailleurs, Patricia Lidi-Mouillet s'est rapprochée de l'initiatrice pour mieux apprécier ses oeuvres. Regardons. Véritable richesse de notre patrimoine culturel, le fruit du Moabi, mis ici en valeur par la fabrication des différents produits cosmétiques de qualité. C'est à base du beurre de Moabi que cette compatriote, inspirée par ses grands-parents, a pu créer des produits de beauté, tels que les crèmes de visage, de corps, les serums, bref, toute une gamme pour les peaux sèches et sensibles. Les ingrédients naturels et non nocifs sont des produits locaux. J'ai essayé de travailler avec cet ingrédient-là pour avoir une marque vraiment naturelle. C'est ça ce fruit-là, c'est le Moabi, c'est ce Moabi-là qu'on travaille avec. J'ai créé cette marque aussi parce que moi-même j'avais la peau sèche et en faisant des recherches, je me suis dit pourquoi pas créer une marque qui va me ressembler. Je me suis souvenu des recettes de mes grands-parents. Une fierté du verre jaune bleu qui a tout de suite séduit la jeune féminine. Je recommande à tous les Gabonais et toutes les Gabonaises d'y 6 mètres. Je suis moi-même dedans. Ça fait trois ans et demi aujourd'hui que j'utilise le sérum anti-rides, le démaquillant et le gommage au riz. Je vous assure que ce produit, vous les utilisez. Quand vous sortez de la douche, votre visage est frais. Cette boutique dédiée aux produits Ivindo Bio reste une référence nationale, occasion d'encourager les artisans gabonais. Les produits gabonais ont toujours tenu le haut du pavé. Qu'il s'agisse des foires à Yaoundé, au Sénégal, des expositions au Burkina Faso, les produits gabonais sont des produits bien aboutis. Tout est vraiment du haut de gamme. Ce sont des produits à forte valeur ajoutée. Ce sont des produits qui, aujourd'hui, font en sorte que nos artisanes n'aient aucun complexe. L'Ivindo Bio, déjà visible sur les marchés de la place, reste la première marque gabonaise de luxe qui a été certifiée après avoir suivi un cahier de charge. Une vaste gamme de produits qui va certainement séduire les hommes, mais également les femmes.